Eh bien, c'est ce que c'est. Enfin, d'une part, c'est un livre qui, à différents moments, a fait rire beaucoup de gens. Mais, à mon avis, c'est aussi un livre très sérieux sur le, comment ça s'appelle, un Bildungsroman, c'est-à-dire un roman sur l'évolution, l'éducation de quelqu'un. Sauf que ce n'est pas un jeune homme, mais un homme de 40 ans dont il s'agit. Et puis, bon, tout le monde pose la question, est-ce vrai, est-ce faux ? Et j'ai dit, tout est vrai là-dedans et tout est faux. Et on ne peut pas dire autrement. Et ce n'est pas un tour de dire ça. C'est une chose que Marie Schex a dit une fois, en faisant une petite rencontre dans la banlieue de Paris, et quelqu'un lui a demandé, est-ce qu'il y a une différence entre les scènes ? Est-ce que tu as dû changer d'approche de l'écriture dans les scènes où c'est un souvenir que tu as eu personnellement et les scènes que tu as dû reconstruire ? Et elle a répondu quelque chose comme, non, il n'y a pas de différence, parce que c'est toujours une reconstitution. Mais quand ça m'est arrivé, il faut réinventer tout ça. Et je dirais, pour les scènes inventées, c'est pareil. Sur chaque bout d'écriture, il y a une invention, une réinvention. Donc les parties, ça c'est de tout est faux, n'est-ce pas ? Et le tout est vrai, c'est que bon, ça vient de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada